il y a tout le monde c'est que j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve les amis dans une vidéo au centre-ville de ma ville minecraft et oui je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de build dans le centre-ville en fait il y a des gens qui me le demandaient yo ce serait cool que tu se refaises des buildings dans ton centre-ville j'ai plus le rockin lab durant cet été et donc bref je me suis décidé un soir je me suis dit je vais faire un building dans le centre ville c'est surtout en fait que je voulais continuer tout donc vous avez comme vous le voyez ici il ya un petit design vraiment sympathique en tout cas je trouve ça vraiment cool avec un petit tunnel ici inspiré d'une somme ken highway à seattle pour ceux qui ont joué à thèse vous savez quoi je parle et du coup voilà donc je vais ça cool des petits cubes comme ça puis j'ai fait cette cette tour là ici basse pour une tour ans et c'est pas très haut mais c'est pas obligé d'être tout le temps extrêmement haut dans les centres-vélans c'est ça donc des bâtiments différents hauteurs mais je trouve assez stylé pour de vrai ce building à une petite tour courbe bon je vous dis d'ailleurs ici c'est pas terminé j'ai terminé sauvrent vite fait mais vous également avoir des trucs qui vont s'emmener pareil pour le premier étage ici c'est pas très détaillé vous allez voir j'ai dû terminer vite fait pour faire la vidéo malheureusement mais du coup voilà je vais terminer sauter temps inquiétez vous pas peut-être en lève on sait pas ici je l'explique vite fait en s'apport rapport à la visite de ce boulot mais quand même j'explique c'est intéressant pour les routes ici en gros vous avez le tunnel ici qui est la sortie d'autres ont observé ici du truck stop et vous pouvez sortir par là vous montez par rapport au tunnel et vous avez bim ici voilà et du coup il ya un autre route ici qui part à l'inverse à la base je vais faire un viaduc qui traversait ici plutôt en fait à la place je vais faire un lien pas un viaduc mais en une route qui va passer sous le pont ici je les juste pour faire de viaduc ici parce que chic dans la vraie vie on fera pas seul dans la vie si on a besoin de faire un médic on va le faire mais dans minecraft parce que s'il ya un via du clown verra pas le building en fait que c'est juste pour ce que je n'ai pas fait de viaduc que je me suis organisé pour que la route tourne et du coup ici je me suis organisé pour qu'ils aient une autre route à sens inverse qui arrive et qui touche comme ça et voilà comme cela donc normal ça va faire ça ici vous allez trouver ouais c'est bizarre parce qu'exemple que toi tu arrives là faut que souhaites de lane pour tourner là puis mettons que la distance n'est pas très grande ben ce que je pense faire ok puis c'est pas très très décidé encore puis en même temps c'est parce que la moitié de la ville est même pas continuer c'est que peut-être que je ferais un autre tunnel par exemple qui tournerait par là mais là ça deviendrait ultra hardcore parce qu'il faut que la route montant c'est ça qu'il faut penser fait que le tunnel est pas extrêmement large pas si vous comprenez il ya une hauteur à respecter donc c'est de cinq ou six blocs puis au delà de ça en plus que des lieux c'est vrai j'ai pas mis de lumière mais voyez ce que je veux dire donc plus que la route monde plus que je peux pas faire de tunnel parce qu'une route au dessus c'est juste pour ça en fait mais bref on passe à l'intérieur du bâtiment je pense j'ai fait un petit tour et vous avez vu quand même assez vite fait l'extérieur du building cette forme arrondie ici je trouve ça vraiment cool c'est un des premiers building que j'ai fait je pense c'est le premier de ma ville j'ai fait rond comme ça plutôt courbé puis d'ailleurs à la base je vais être honnête ça m'intéressait pas et des gens qui me disent en live yo faudrait que tu fasses des buildings en rond et tout puis moi je sais pas chaud pour ceux du tout parce que j'ai jamais trouvé ça très joli des building en cours dans une queue parce que c'est même si la courbe est bien faite c'est des routes je trouve ce cool mais des buildings en cours c'est j'ai jamais trouvé ça vraiment que puis pour de vrai le building il rend super bien je suis vraiment très content du design c'est juste une petite courbe comme ça j'ai pas fait un building complètement circulaire mais je trouve vraiment stylé pour de vrai avec les petits espèces de petits pare-soleil que j'ai mis c'est ultra sympa c'est juste des décrées comme ça que des tapis blancs que j'ai mis par dessus mais ça rend bien voilà je suis content pour ça pourquoi pas puis après je vais montrer nuit qu'est ce que ça donne parce que là c'est vraiment nice gardé ça j'ai mis un petit néon sur le dessus ça rend super bien j'adore ça puis il faut savoir en fait que j'ai deux blocs d'ailleurs si vous voulez ce bloc là vous pouvez l'avoir sur le texte sur pack mais j'ai deux blocs qui allument la nuit j'ai le bloc bleu et j'ai le bloc rouge et là vous avez sûrement remarqué un truc attendez je vais aller ici à la place voilà donc le bloc rouge et le bloc bleu et vous avez sûrement remarqué un truc ben le bloc bleu produit la lumière et je vous dis c'est pas très très joli quand que tu mènes ligne bleu malgré qu'elle soit luminecente et tu vois une espèce de croix à l'eau lumineux autour comparé de la tour qui a des espèces de l'air de ici les rouges voilà je parle de cette tour là donc on voit juste une petite partie mais on voit que c'est juste rouge et il n'y a pas d'aller au lumineux donc du coup ce que j'ai fait j'ai juste réduit la hauteur pour que ça soit parce que heureusement des fois on trouve ça chiant les bugs dans mon cas je trouve ça chiant les bulles d'un mais des fois ça sert j'ai pas logique dans la réalité la lumière devrait sortir quand même mais là juste à cause que c'est j'ai mis une dalle la belle à l'admire sur quoi c'est un bug de maincraft pour une fois qu'un boxeur on chialera pas donc on est content pour ça mais ça rend super bien sérieusement je suis hyper content du résultat puis j'ai vraiment fait tout le tour en ce comme une couronne bleue c'est très épuré puis ça ça rend super bien donc pourquoi pas je rappelle si vous voulez de nous des ce texte pas que vous pouvez le faire en déception donc bref les amis on va passer maintenant à l'intérieur du building la partie plus intéressante et d'ailleurs regardez ça c'est la preuve que j'ai terminé le building vite fait mais vraiment ultra rapidement pour pouvoir faire cette vidéo j'ai oublié de mettre la porte voilà c'est que juste un petit détail je vais mettre tout à l'heure mais ici c'est il n'y a rien d'aménagé je vous dis tout de suite ce que je vais faire par contre par la suite je vais placer un petit café avec ici des petites tables et puis voilà tout simplement ça c'est le seul endroit qui est pas très très beaucoup aménagé ça veut rien dire ce que j'ai dit très très beaucoup mais vous voyez ce que je veux dire je pense c'est ça l'endroit du building qui est moins bien aménagé qui est un peu vite le reste c'est assez bien assez bien aménagé ici j'ai fait un truc assez drôle c'est que on est on reste à l'extérieur et pourtant j'ai mis une vitre là c'était juste en fait le parce que le trottoir ici rapide donc ça servait à rien de ben j'aurais pu faire une entrée ici mais je trouvais ça cool en même temps ça fait une espèce de continuité comme comme si à la place d'avoir parce que c'est pas beau quand que juste des pieds et des trous comme ça donc j'ai mis une vitre là puis on imagine ça coupe le vent même si l'eau est là puis le vent est supposé venir du fleuve mais on imagine regarder l'imagination pourquoi pas puis du coup voilà passer par l'escalé là vous pouvez descendre et vous pouvez marcher sur le bord de l'autoroute avec le magnifique bruit des voitures normal les arbres ça atténue ça atténue ça atténue ça atténue le bruit des voitures mais bon avec le nombre d'arbres qui a versus une autoroute quatre voies là je suis pas tant sûr mais à avoir à tester en même temps il n'y a pas grand trafic donc c'est pas tant pis que ça je pense puis du coup on va passer à l'intérieur ce que je veux dire c'est qu'on veut on va passer aux étages supérieurs du coup vous avez deux cages de ski en fait vous avez une cage de ski ici voilà et vous avez une autre cage de ski de l'autre côté qui est juste ici comme ça et en fait ce que spécial c'est que si on monte dans en fait l'autre cage d'escalier est juste c'est ça en fait l'autre que jusqu'à je comprenais mais garder si je creuse là l'escalier là on l'utilise pas de ce côté là en fait les esquis sont un par dessus l'autre mais pourtant on peut pas les systèmes en mêlant ce que je parle je vous avais compris mais genre en fait l'escalier de l'autre kg qui est là voilà c'est juste ce que je voulais dire donc bref je vais corriger ce que j'ai j'ai brisé là et du coup j'ai pas montré les ascenseurs si on revient ici au premier état j'ai des ascenseurs vente sur red chaussée donc quatre ascenseurs voilà j'ai fait un petit décalage juste pour se prendre la ville dans la dans la gueule donc j'ai ça voilà les petits ascenseurs ultra simple trop quoi j'ai mis ça comme ça c'est bizarre ça voilà c'est beaucoup mieux comme ça mais ultra simple voilà donc on remonté au dernier étage des amis juste pour montrer un peu la vue en haut de ça donc on est au dernier étage vous allez voir c'est en direct c'est quasiment juste comme s'il y aurait un cabinet de bureau à cet étage d'ailleurs si vous voyez les chantiers de construction qui avance il ya des petites machines qui se sont rajoutés par rapport au stream de ce week-end s'il y en a qui étaient là durant ce week-end j'ai construit un peu de machine voilà j'ai j'en ai racheté quelques-uns la vue sur la ville en future construction donc pourquoi pas petite vue assez sympathique où c'est qu'on ressort des ascenseurs en plus donc un espace public ici on arrive sur la cage d'escalier en fait l'eau la deuxième cage d'esquiers puis on arrive sur la sortie en fait du l'espèce de bureau donc si on va entrer dans le bureau c'est par là comme ça c'était ça c'était comme c'était un cabinet dentier sur un cabinet de docteur je sais pas quoi vous rentrez vous mettez votre linge jusqu'à la séquence par contre c'est que la sortie est là et ce coup vous devez repasser là puis ressortir locher que j'avais pas pensé à ça mais je viens d'y penser mais bon ce programme dans main qf écoutez aucun problème petit salle attente ici on vous assoyez vous assisez je peux comment ça se dit voilà ou trois simples trop épuré en juge j'ai jamais été très fort pour faire les design d'interroge je l'ai toujours dit ici vous avez l'endroit où c'est que dans la réception fait tout simplement donc la petite réception avec ici voilà blablabla je veux tel truc où je suis venu porter un colis je sais pas quoi ici vous avez sorti tout à l'heure on sortira pas parce que on peut plus rentrer par la suite donc on anticipe par les bureaux et je vous le dis en l'intérieur c'est très très simple comme je disais puis en même temps le building pas très grand la baie vitrée qui courbe ici ça enlève quand même pas mal d'espoir je vous dirais l'effet que ce soit courbée mais ici si on rentre on peut accéder à la réception donc vous avez ici l'arrière de la réception plusieurs vues un coming soon et ne sais pas quelle année des futures building qui vont apparaître si le fameux photocopieur de tous les bureaux j'ai d'ailleurs oublié la machine à café malheureusement les deux icônes des des bureaux est ici j'ai la petite salle quand même assez grande quand même assez grande est situé comme salle de conférences donc toujours en bien évidemment toujours la salle de conférences qui vient ben en fait c'est où que les les dirigeants du building ou de la compagnie se rejoignent fois des parler du truc ou je sais pas quoi et en fait s'il ya l'espace ouvert voilà donc le s'est posé ultra ultra simple c'est que tout le monde qui travaille en fait les emplois normaux travail sur leur pc sans écran avec un clavier d'ailleurs un clavier clavier avec une touche il n'y a rien n'arrêté dessus c'est très drôle mais c'est un espace ouvert petit espace vers soit dit en passeur mais c'est quand même assez cool voilà du coup voilà c'est pas mal tout ce qui touchait à la visite du building je voulais dire c'est pas c'est pas très grand comme building même si on regarde je vais montrer vite fait à l'extérieur qu'est-ce que ça donne voilà si on sort et on voit au dessus la baie vitrée en courbe ça enlève quand même beaucoup d'espoir sans je vous dis mais surtout pour le style le style du building je trouve vraiment vraiment s'il est qu'on arrive de l'autoroute ça rend super bien donc surtout pour ça du coup voilà les amis c'est déjà la fin de la vidéo donc j'espère en tout cas vous aurez apprécié c'est que c'était pas la qui sérieusement ça me ferait extrêmement plaisir ça montre que vous aimez ce que je fais puis c'est gratuit donc pourquoi pas laisser un petit lac en passant puis vous pouvez partager la vidéo commenter aussi dire votre avis sur les constructions si vous trouvez c'est cool ou beaucoup là j'ai aucun problème là dessus puis nous on va se revoir dans le prochain vidéo live sur ce allez ciao putain je cherchais f5 voilà à plus allez ciao